Salut tout le monde et bienvenue à tous et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Redwan pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer 2 Alors aujourd'hui j'aurai le plaisir de vous présenter la faction des elfes sylvains plus les unités mod de cette faction par rapport à Radius Total War Mod Donc let's go sans plus tarder on va directement commencer avec la présentation des elfes sylvains Donc je vous ai classifié ça comme on a l'habitude du numéro 1 au numéro 5 avec le numéro 1 le grand seigneur Orion et les différents types de héros Le numéro 2, 3, 4 et 5 seront consacrés au type diventerie par rapport à la faction des elfes sylvains Et let's go et on va directement commencer avec le numéro 1 le grand seigneur Orion des elfes sylvains Qui est à la limite presque un demi-dieu pour les elfes sylvains Donc il est spécialiste d'armes hybrides comme vous pouvez le voir Donc il est rôdeur des bois, il perd sa armure, il est très rapide et il provoque également la terreur Donc par rapport à Orion vous pouvez voir juste ici par rapport à sa lance Donc cette lance, il peut jeter sa lance, il a une portée de 145 Donc 188 de perforation d'armure c'est pas mal du tout Plus vous voyez bien qu'il a en plus de ça un arc accroché à son dos Mais ça c'est par rapport aux unités de mode que j'ai directement téléchargé Et en plus il a une corne ici directement pour faire l'appel de ses troupes Donc ça c'était par rapport au grand seigneur Orion des elfes sylvains On va directement continuer la présentation avec le numéro 2, avec la suite Donc des différents types de héros Donc la Madriade, par rapport à la Madriade c'est un lanceur de sort C'est un esprit de la forêt, il cause de nombreux dégâts et en plus de ça a le déploiement de l'avant-garde Donc vous pouvez le voir, il a différents types de pouvoirs Donc juste ici il a chercheur d'ennemis Et en plus d'avoir chercheur d'ennemis comme je l'ai expliqué, c'est également un lanceur de sort Donc il a éveil du bois Il a également le sang de la terre Le bouclier de ronces Le miasme mystificateur de Melkoth La pendule du destin Et pour finir, les flétrissements Donc ça c'était par rapport aux différents pouvoirs qu'a le héros d'Amadriade pour les elfes sylvains Et on continue par rapport à la présentation des différents types de héros Avec le tireur embusqué Alors par rapport au tireur embusqué C'est un spécialiste d'armes hybrides également Donc il peut vraiment switcher par rapport à son épée et à son arc Mais c'est d'abord un très grand archer Donc il est rôdeur de poids Il est déploiement de l'avant-garde Il est également spadassin en plus de ça Et c'est un maître d'embuscade Donc vous voyez qu'au niveau de la portée il a 200 portées Donc ça c'est pas négligeable Il a 635 de dégâts à distance Et en plus de ça lance des flèches empoisonnées Donc ça c'est vraiment tout simplement une tuerie En plus d'avoir des munitions magiques Et il en a énormément Donc ça ça en fait vraiment un très bon héros Archer pour les elfes sylvains Qui peut tirer tout le long de la bataille Donc ça c'était par rapport aux tireurs embusqués Voilà ça c'était par rapport à la présentation des différents types de héros Et on va directement passer au numéro 2 A type d'infanterie Alors je commence toujours au bas de l'échelle Par rapport à la faction des elfes sylvains Donc on va commencer vraiment au bas de l'échelle Et au fur et à mesure des différents types d'infanterie On va monter en grade Donc on commence directement avec la première unité Juste ici en face Donc les dryades Alors par rapport aux dryades C'est une infanterie de créatures bien sûr Donc esprit de la forêt Logiquement Causent de nombreux dégâts Ont également un déploiement d'avant-garde Mais par contre sont faibles contre les armures Ça c'est le petit bémol De ce type d'infanterie par rapport aux dryades A côté on a les gardes éternels Donc par rapport aux gardes éternels Ce sont de l'infanterie de lanciers Comme vous pouvez le voir Elles ont une immense lance Donc ce sont des rôdeurs des bois Ils sont anti-larges Et la défense fait charge d'unités larges également On passe à l'unité suivante Juste à côté Aux gardes éternels Boucliers Cette fois-ci Donc ce sont les mêmes que ceux-ci Donc là il y a les gardes éternels Sans boucliers Et là vous voyez la petite différence Avec l'immense bouclier Donc ce sont l'infanterie de lanciers Boucliers Rôdeurs des bois Anti-larges Et également la défense des charges D'unités larges Par rapport à cette unité Donc ça en fait vraiment Une bonne unité de défense Pour les elfes sylvains Ce sont les gardes éternels A côté on a une nouvelle race de dryades Donc les dryades of the wall grooves Donc c'est des esprits de la forêt Donc déploiement d'avant-garde Frénésie Et on les attaque empoisonnés En plus de ça Pourquoi ? Parce que c'est une unité de renom Tout simplement par rapport à cette unité Là on a les protecteurs éternels Boucliers Vous avez vu le type de casque qu'ils ont Je ne sais pas si vous avez remarqué Au niveau des détails Mais même au niveau de leurs yeux On a vu qu'ils sont carrément possédés Par la forêt Vu qu'ils sont lumineux et bleus Par rapport à leur bouclier intégral Également donc armure et bouclier Percer armure Défense contre toutes les charges Et ça par contre Vous voyez bien qu'ils sont munis d'un glaive Donc c'est une unité d'infanterie De bretter Ça dort aussi leurs cornes Qui montent vraiment comme des cerfs C'est vachement bien fait Vous pouvez me dire ce que vous en pensez Directement sur les commentaires Alors ici à côté On a les protecteurs éternels Donc c'est à peu près le même type d'unité Sauf que ceux-ci sont munis d'un bouclier Ceux-ci non Ceux-ci sont aimés de C'est une infanterie à épée jumelle Donc rôdeur des bois En armure Anti-infanterie Et sont experts en mêlée Je ne sais pas si vous regardez Même au niveau des petits détails Mais ils ont carrément un petit rubis Juste ici Incrusté sur leur casque Alors ici on a les nymphes d'écorce Décorce pardon Donc nymphes d'écorce Infanterie créature Donc esprit de la forêt Anti-infanterie Causes de nombreux dégâts Et ont également Les attaques empoisonnières Et vous voyez bien Par rapport à ce type d'infanterie Vous voyez bien que les dryades Ont des couleurs différentes Donc vous voyez qu'ici Il est rouge Fer bleu Donc ça c'est une infanterie Assez spécifique Par rapport aux nymphes d'écorce Ici on a les Eternal Wardens Donc par rapport aux Guérillers d'infanterie de brêteurs Rôdeurs des bois Armure et boucliers Anti-infanterie Et en plus de ça Sont également experts en mêlée Je vous les Je vous les Mais De face Histoire que vous avez une meilleure vue Sur leur type d'armure Et on a fini avec le numéro 2 Et on va directement passer Avec le numéro 3 Par rapport au numéro 3 C'est déjà un peu plus Sérieux au niveau des types d'infanterie Comme je vous l'ai dit On va commencer au bas de l'échelle Et on va monter au fur et à mesure Donc ici on a les Cult of the Blood Queen Donc infanterie de brêteurs Donc ils sont rôdeurs des bois Experts en mêlée Et ont la furie de Cain Cain followers En quelque sorte Donc ça fait énormément penser Aux elfes noirs Mais c'est une unité de brêteurs Par rapport aux elfes sylvains Modés en fait Et on passe à côté Ici par rapport aux gardes du coeur De l'hiver Au niveau de la garde éternelle Regardez-moi ce type d'unité Si vous avez remarqué Au niveau du casque intégral Et de la protection Donc ils sont Infanterie de lancier Bouclier Rôdeurs des bois Antilarge Et on la défense Contre toutes les charges Donc ça c'est une petite tuerie Par rapport à cette unité Ici on passe vraiment Aux unités d'élite Presque Des elfes sylvains Avec les rangers Des bois sauvages Donc c'est une infanterie Aux glaives Donc vous voyez bien Qu'ils sont Une épée à deux mains Donc Rôdeurs des bois Percent s'armure bien sûr Mais sauf que ceux-ci Sont antilarge Et causent de nombreux dégâts Donc ça c'était par rapport Aux rangers des bois sauvages On passe à côté Aux rangers des bois sauvages Bouclier cette fois-ci Donc vous voyez qu'ici Ils sont munis d'une épée à deux mains Alors qu'ici Ils ont un bouclier Et une lance Donc c'est une infanterie de lancier Rôdeurs des bois Armurer et bouclier Sont également antilarge Logiquement Et causent de nombreux dégâts également Alors par rapport à cette unité Que je surkiffe Ce sont par rapport aux chantes-lames Les lances d'Azraï Très connues par rapport aux elfes sylvains Elles sont en armure Rôdeurs des bois antilarge Et en défense Des charges d'unités larges Donc je les surkiffe Par rapport à ces femmes Chantes-lames Au niveau des lances d'Azraï Les lances d'Azraï Ce sont les lances Dont elles sont munies Juste ici derrière Immenses Avec de chaque côté Une lame Tout simplement Pour tuer Les différents types d'ennemis En face Ici on a le même type d'unité Vous voyez qu'ici Ils sont munis d'une lance d'Azraï Et alors ici Vous voyez C'est le même type d'unité Sauf que c'est les chantes-lames Épées à jumelles Donc infanterie épée jumelle Rôdeurs des bois Ils sont en armure Ils sont anti-infanterie Et ont la danse Des ombres de l'orque Donc c'est une petite tuerie Par rapport Les serviteurs et adorateurs De l'orque Exécutant en saumont Les danses complexes Vilevotantes Mais meurtrières Donc ça c'est par rapport Aux chantes-lames On passe à côté Avec les gardiens Des bois Sauvages Cette fois-ci Regardez-moi ce type d'unité Donc là on passe vraiment A du lourd Au niveau de l'infanterie Infanterie à grande hache Vous voyez bien Qui sont munis d'une grande hache Et ont un casque Avec des serres Ça dépend Pas tous Ça dépend Les différents types D'unités Donc infanterie à grande hache Rôdeur des bois Perce à armure Ils sont également Anti-infanterie En plus de ça Ils sont experts en mêlée Donc ceux-là Ils font vraiment le café Au niveau des elfes Sylvain C'est vraiment une unité D'infanterie Que j'affectionne tout particulièrement Cette unité Les gardiens des bois Sauvages Ici on passe au côté Infanterie épée jumelle Donc les rôdeurs des bois En armure Ils sont également Anti-infanterie En déploiement de l'avant-garde C'est une petite tuerie Donc regardez Ils sont vraiment Très légers Très rapides A une bonne vitesse Et en plus de ça On est épée à jumelle Donc ça en fait vraiment De très bons guéris Contre les infanteries Voilà On a fini avec le numéro 3 Et on va directement passer Avec le numéro 4 Donc par rapport à la map On est sur la chaîne des âges Je pense que vous l'avez reconnu Bien sûr Et on va directement attaquer Avec le numéro 4 Juste ici Avec ce type d'unité Regardez-moi L'arme spécifique Qu'ils ont Les Wildwood Wardens Donc ils sont anti-large On les déploiements de l'avant-garde Et sont maîtres d'embuscade Vous voyez qu'ils sont Presque limite munis D'une fauche Mais par rapport au style Des elfes sylvains Très 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 spécifique Ce type d'unité Ensuite à côté On va passer à l'infanterie A grande hache Cette fois-ci Donc ils sont en armure Rôdeurs des bois Ils sont également Perces à armure Et ont également Le déploiement de l'avant-garde Ici on a les danseurs de guerre Donc les danseurs de guerre Par rapport aux elfes sylvains C'est une petite tuerie Ce type d'infanterie Donc infanterie Épée jumelle Donc rôdeurs des bois Anti-infanterie Danse des ombres de l'or Que je vous avais déjà expliqué Précédemment Et ont également En plus de ça Les skives Ça c'est une tuerie Donc cette unité Extrêmement agile Évite les lames Et les projectiles Avec aisance Néanmoins Ses chances se réduisent Rapidement Face aux armes magiques Donc ça C'était par rapport Aux danseurs de guerre On passe à côté Avec les danseurs de guerre Lance Azraë Donc vous voyez qu'ici Ils sont munis d'une épée jumelle Donc épée jumelle Alors qu'ici C'est de nouveau Les fameuses lances d'Azraë Des elfes sylvains Donc forcément C'est des infanteries de lanciers Donc rôdeurs des bois Père s'armure Danse des ombres Danse des ombres de l'or Et également Ont également l'esquive Donc vraiment Très très bonne unité Très rapide Et au niveau de l'antilarge Ils font vraiment De très très gros dégâts Par rapport à cette unité Je vous la conseille Ensuite on vraiment On passe au niveau De l'élite Des elfes sylvains Les protecteurs D'alt white Bouclier Donc ils sont Infanterie de lanciers Rôdeurs des bois Ils sont armurés bouclier Ils sont antilarge Et en plus de ça Ils sont experts en mêlée Donc ça c'est vraiment Ils font vraiment le café Donc c'est vraiment Une unité de couteau suisse Ça Ils savent absolument tout faire Par rapport à ce type d'unité Et je les trouve Vachement bien réalisés Surtout par rapport A leur armure Et leur bouclier Ici on a une unité Très spécifique Donc les gardiens De citra La rangers Des bois De la folie Unité de renom A bien sûr Infanterie Aux glaives Rôdeurs des bois Perce armure Antilarge Et en plus De ça On l'étale poison Donc vous voyez bien Que leurs boucliers Sont vraiment Je trouve magnifiques Ils ont vraiment Une espèce de couleur Style bois De la forêt C'est vraiment Vachement bien Fait par rapport Au type d'unité Des elfes sylvains Et surtout Cette unité De renom Donc ça Ça fait très très mal A envoyer directement Sur le champ de bataille A côté On a les protecteurs D'altwilt Mais cette fois-ci Glaives Alors qu'ils ont Une épée à deux mains Donc infanterie Ou glaives En armure Rôdeurs des bois Perce armure Et en plus de ça Sont experts En mêlée Donc ça c'est vraiment L'élite De l'élite Des elfes sylvains Par rapport à la infanterie Ici on a Les infanteries De bretters Donc vous voyez Qui sont vraiment Beaucoup plus Masquées Donc ils sont Rôdeurs des bois Ils sont armures Et boucliers Ils sont anti-infanterie Et on la défense Contre toutes les charges En plus de ça Donc ça c'est vraiment Une petite tuerie En plus d'avoir un bouclier Donc ça Ça fait vraiment Également le café Pourquoi ? Parce que c'est une unité Très résistante Donc ça c'était par rapport Au numéro 4 Et alors on va finir La présentation De la faction Des elfes sylvains Et des unités mods Avec le numéro 5 Donc par rapport au numéro 5 On va vraiment passer Au lourd Une unité d'élite Des elfes sylvains Avec infanterie épée A deux mains Donc en armure Rôdeurs des bois Seins d'armure On défense contre Toutes les charges En plus de ça Donc vous voyez Qu'au niveau de leur armure Ça rigole pas Ils ont carrément Une armure intégrale Regardez les détails De leur épée Au niveau des finitions Non Dites moi ce que vous en pensez Par rapport aux différentes Unités mods Des elfes sylvains Mais je trouve qu'ils ont Vachement été Bien travaillés Et en tout cas Juste ici à côté On a les infanteries De lanciers Cette fois-ci Donc armure et bouclier Anti-large Experts en mêlée Et défense Contre toutes les charges En plus de ça Et j'adore Leur casque Je trouve ça Vachement réussi En plus de leur armure intégrale Et de leur bouclier Et on finit la présentation Différentes troupes Avec le troopers De l'orec Danseur de guerre Lance Azraï Donc ça c'est une unité De renom Très 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 spécifique Donc rôdeurs des bois Experts en mêlée Danse des ombres De l'orec Et également L'esquive Donc ça ça fait vraiment Très très mal Ce type d'unité Très résistante En plus de ça Mais ça fait surtout Énormément de TK Et alors on finit Avec la dernière unité Mais alors là Qui est carrément Unité légendaire Ce sont les Shadow Dancers Donc ce sont Une infanterie De lanciers Vous voyez Vous voyez Vous voyez qu'ils ont Une espèce de lance A une main Et de l'autre Ils ont un glaive Donc ils savent vraiment Tout faire Ils ont lanceur de sort Vous voyez bien Que ici c'est une unité Légendaire Et en plus On la danse Des ombres de l'orec Donc ça on fait vraiment Le café par rapport A cette infanterie Qui sait tout faire Qui en plus D'être anti-large Et anti-infanterie Donc ça on fait vraiment Une unité Couteau suisse Donc voilà Ça ça aurait été Par rapport à la présentation Des unités Des elfes sylvains Donc j'espère Que ça aurait plu directement Par rapport à cette présentation Des elfes sylvains Sur la magnifique map De J'ai oublié le nom Désolé Je vous l'avais dit Précédemment La chaîne des âges Pardon Donc par rapport à la map De la chaîne des âges Donc dis moi Ce que vous en pensez Par rapport aux différents Types d'unités Pour les unités mode De la faction Des elfes sylvains Et je vais directement Faire la présentation De la suite Au niveau des archers De la cavalerie Et de l'artillerie Pour les elfes sylvains Donc on se retrouve Directement juste après Par rapport à la suite Et la deuxième partie De la présentation De la faction des elfes sylvains A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada